Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge ! Inutile de vous dire qu'il commence pas très bien, on vient d'apprendre que Oliver Thompson, le frère de Florent, est décédé. Voilà voilà bon bah écoutez c'est comme ça la vie hein, j'y peux rien moi. Nous sommes lundi 3 heures du matin, nous sommes l'hiver jour 2 sur 14, il n'y a pas de neige annoncée pour aujourd'hui et juste du froid donc tant mieux. Ça se lève tôt dis donc par ici, tu vas pas sûrement pas boire, tu vas aller te doucher de machin tout truc mûche. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode précédent mais ça étonnerait, notre petite chienne t'allait enceinte, ça y est on a réussi à l'engrosser avec son petit chéri d'adolescence et puis finalement bon bah, sa sexualité elle s'est cherchée, elle a eu du mal à trouver quelqu'un d'indéquat pour retenter l'expérience du sexe avec un garçon. Puis voilà ce que ça a donné c'est qu'elle est tombée enceinte. Sauf qu'il n'y a pas longtemps et bien elle a rencontré une fille qui lui a quand même plutôt tapé dans l'oeil et cette fille c'est Cécile, Cécile Telmar et elle aimerait bien avoir plus ample connaissance avec elle, voir si elle serait pas attirée aussi. Et dans un autre côté nous avons Hélène, notre belle héritière qui est aussi enceinte, qui va atteindre le troisième trimestre dans 17 heures donc de deuxième trimestre, elle est enceinte de Raphaël Telmar. Oui bah oui bah écoutez, la famille Telmar a été un peu productive de beaux mecs et de beaux enfants plutôt donc bah voilà pour l'instant elle a fauté avec lui et on sait pas trop si ça va continuer mais moi je suis partant pour faire plutôt avoir une relation avec le petit Lionel qui était un petit roux et puis vous étiez plusieurs à vouloir du roux dans la famille et c'est vrai que lui il est vraiment mignon mignon donc je pense que malheureusement Raphaël ne sera pas son mari, c'est pour ça qu'il n'habite pas dans la maison actuellement mais que ce sera Lionel qui rejoindra sa couche, le truc qu'on parle dans l'ancien temps. Regardez le beau bidou qui est là ! T'as été quoi ta faim ? On va tirer aux toilettes un petit peu avant. Ah ce ventre ! Il y en a combien là-dedans cocotte ? Il y en a de la place pour des jumeaux hein ! Ce serait cool que tu nous en fasses un de ces quatre. Ce serait sympa les premiers jumeaux de décades. Et petite Nadine ben ça va tranquille. Avec Ian d'ailleurs ça fait longtemps que tu vas lui envoyer un petit texto. Je sais c'est pas RP mais voilà elle n'a pas trop causé de soucis. Elle continue à aller à l'école et elle grandit dans deux jours donc bientôt on pourra aussi lui dire au revoir. Ça va vite tout ça ! Et Gigi qui est bien vieille maintenant elle a vécu 103 jours quand même donc voilà pour l'instant ben elle est triste. Oh la la mais il y a tout qui est cassé ici ! Ça c'est les fantômes. Ça va ma Chantal ? Ça a l'air d'aller, tout va bien. Tiens ma Chantal t'as pas encore dit à ta mère que tu étais enceinte ? Tu pourrais lui annoncer, ça pourrait lui faire plaisir dans... Ah bah elle a oublié son mari donc voilà Florent est décédé. J'ai oublié Juzel, elle l'a oublié. Bon bah au moins ça lui fera plaisir de savoir que plusieurs petits enfants arrivent. C'est toujours sympa. Et tu iras te divertir après. Regardez qui va là. C'est la belle. Elle s'est dit oh quelle belle maison. Elle vient voir notre Chantal. Et Chantal elle s'est dit mais faut vraiment que je la revoie, faut que j'essaye de lui dire quelque chose en fait. Oui. Et elle a demandé aussi à Mathieu de passer. Et elle veut se confronter face aux deux. D'ailleurs s'ils se pointent parce que je sais pas s'il va se venir finalement. Ouais qu'elle voit ce qu'elle ressent en face des deux. Et si elle est pas plus attirée par l'un que par l'autre qui sait. Tu veux que je te dise un truc ? Il est pas venu je crois. Mais en fait je crois que c'est toi qui me plaît. Mais mais je suis pas sûre en fait. Sinon t'es célibataire. Je sais pas. Peut-être que ça te dirait d'essayer un truc avec une fille peut-être un jour. Parce que bon moi tu vois je me pose des questions. Le zizi des garçons. J'aime pas trop ça. C'est bizarre comme truc. En plus elle est célibataire. On a du bol pour le coup. Oh. Oh. Mais ça fonctionne. Et non mais voilà. Ah bah voilà. Ah bah franchement. Elle lui envoie des baisers. Je pense qu'il y a... Voilà. Je pense que tout est dit. Elles étaient faites l'une pour l'autre. Ah ma châtale. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh c'est beau tout ça. Mais il faut que tu lui dise quand même que t'es enceinte. Parce que la dernière fois que j'ai essayé avec un zizi d'un garçon. Il s'est passé un truc. Oh la la. Mince. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui c'est qui arrive à la maison ? Ah bah c'est la courrier. Ah c'est Geneviève. Oh Geneviève t'as pris du poids. Oh bah voilà. C'est bien Geneviève. Elle va aller pleurer. On a une facture de 11 284 Simflouz. Mais oui bien sûr bien sûr bien sûr. Mais alors pourquoi t'as merdé Chantal là ? J'ai pas suivi. Tu vas te partager la théorie du complot. Ouais voilà. Il y a quelqu'un qui... Ah c'est... C'est Gigi qui se met à jouer du violon. Bah oui. Pour chasser sa tristesse elle joue. C'est normal. Tout va bien. Oh bah dis donc ma Lélène t'en as combien là dedans ? Oui on avait vu pour Geneviève elle a eu un petit garçon. Elle a eu un petit garçon Geneviève. Bah mamie Gigi ? Mamie Gigi toi tu te mets la guitare. T'as décidé comme ça. Alors qu'il y en a une elle continue à faire des mamours là-bas. Bon bah alors du coup euh... Peut-être que un baiser euh... Résoluerait votre souci. C'est à dire vous saurez enfin si vous êtes attirés l'une par l'autre. Je sais pas. Oui 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 ! C'est le bisou Chantal ! Chantal a trouvé l'amour de sa vie je pense. Là elle a eu une révélation. Mais non tu vas pas... Tu lui dis pas au revoir. Tu vas envoyer un baiser. Il est jamais venu ton mec là. C'est qu'il se passe un truc finalement tu vois. Moi je pense que... Elle a été réceptive tout de suite. Voilà c'est l'amour. C'est l'amour ! Ah bah c'est parce qu'elle a fait ça devant ses soeurs. Bon c'est pas grave. La tolérance chez les deux Saint-Paul et Denise donc y'a pas de soucis. Tu peux pas encore faire des choses avec ? Tu peux pas faire des choses. Pourquoi ? Est-ce qu'elle s'en va ? Non 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 elle s'en va pas. Non 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 elle s'en va pas tu embrasses les mains. C'est bizarre. Vous pouvez pas faire des galipettes ? Monsieur vous pouvez faire des galipettes ? Bon bah allez. C'est parti pour les galipettes. En fait je crois qu'elle a surtout pas été contente. La petite Cécile c'est ça ? La Cécile parce que quand on lui a annoncé qu'elle était enceinte ça lui a pas plu je crois. Elle a dit non mais soit t'aimes les garçons soit t'aimes les filles. T'aimes pas les deux. Et elle a dit non mais c'est bon j'aime les filles. J'aime toi. C'est tout. C'est l'essentiel. Y'a tout qui fuit dans cette baraque là. Daichi va falloir bosser. C'est plus possible. Allez ! En plus elle a des abdos et tout. Attention. Et bien voilà. Pour Chantal le sort de Chantal est scellé. Daichi va préparer aussi. Magnifique. Tout est magnifique dans cette scène. Nous avons un couple de filles et Daichi qui les nettoie. Et bien ça s'est très 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 bien passé. Oula. Chantal fais pas ce genre de truc. Tu vas lui faire peur. Est-ce que du coup tu peux lui demander si elle veut bien être ta petite amie. Et puis comme ça vous serez. Vous serez. Voilà. Bah un couple quoi. Le couple. Un couple de femmes. Dans le Decades. C'est les mentalités qui évoluent. Et ça c'est cool. Ça aurait été impensable voyons. Du temps de Joséphine et Pierre Nard. Mais aujourd'hui. Vous pouvez vous unir. Et heureusement. Ah mais regarde. Là elles sont trop mignonnes toutes les deux. Limite j'aurais envie de modifier. Ah oui. J'aurais envie de modifier les caractéristiques par exemple d'elle. Ou qu'elle fasse un bébé ensemble en fait. Mais on va essayer de rester quand même RP pour ce genre de truc quoi. Nadine. Nadine. Tu nous refais un coup là. Ah la 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 zombitude là. La zombitude Nadine. Effectivement. Le jardin a donné des petites choses là. Il va falloir s'en occuper. Est-ce que tu peux tout vendre les roses de Noël 132 Simflou ? Avec Gigi on en aurait pour combien ? 446. Enfin même. Donc on va travailler un petit peu le jardin. Pour l'instant il y a des épinards. Oh bah c'est magnifique. Alors c'est pas en hiver qu'on devient riche. Ça c'est sûr. On le savait déjà mais. Et ça c'est. Personneige. Est-ce que tu peux récolter ? Récolter les roses de Noël. Savoir si ça vaut le coup de replanter une ou deux. Après bon ça va. Un niveau thune on a quand même beaucoup. Mais bon. C'est toujours mieux que rien. Oh les nabeyes elles font dodo. C'est trop cute. Tu iras mettre le traitement anti-mythe aussi tant qu'à faire. Et puis bah elles seront déjà bien contentes comme ça. Est-ce qu'elles vont être mignonnes avec toi ? Les petites abeilles. Tu vas récolter le miel aussi. Ouais ça s'est bien passé. Elles sont agacées mais ça passe encore. Voilà. On récupère tranquillement. Du bon petit miel. Ah et bah tu vas aller bosser alors cocotte. Bah bon boulot Lélène. Regardez qui est enfin arrivé. C'est Mathieu Chevalier. Tu vas l'appeler Chantal et puis tu vas lui expliquer que dans la vie il y a des choses qui font que vous ne pouvez pas rester amoureux. Non 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 tu l'embrasses pas. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Non tu l'embrasses pas. Tu l'embrasses pas. Tu vas discuter avec lui et tu vas lui complémenter la tenue. Oh mais comme tu es mignon. Nanana mais au final j'ai peur des vampires. Voilà. Elle l'a pas embrassé. C'est toujours ça. Mais il va surtout falloir que tu rompes avec lui en fait. Garder une entente. Non ! Le drama. Elle est juste là sa meuf. Oh mon dieu. Eh bah elle réagit pas. Bon bah ça va elle est pas jalouse comme fille. Au pire tu vas critiquer ses manières de faire crac crac. Voilà. Conversation désagréable. En plus je sais pas ce qui s'est passé mais ça s'est pas passé bien et un truc est pas passé. Voilà t'es nulle. S'excuser avec élégance. Allez tu t'excuses. L'amitié descend en flèche. Et l'amour aussi. Pour l'instant ça se passe pas très très bien. Par contre Daishi j'ai envie de te dire que t'as énormément de taf là. T'as tout qui fuit partout faudrait peut-être te mettre au boulot. Délai éminent. Hélène a un délai très important qui approche et doit absolument trouver un moyen de le respecter. Que doit-elle faire ? Se cacher dans un placard demander de l'aide. Demande de l'aide cocotte. Gain de performance moyen. Oui ! Trop bien. J'ai trouvé pour garder une relation amicale. C'est dans un amical tout simplement. Oh Geneviève Darmon. Trop bizarre qu'elle s'appelle Darmon. J'ai cru que tu fréquentais Cécile. Oh là là mais ils ne s'entendent même plus du tout. En fait je suis enceinte et je suis enceinte de toi mec. Ils ne s'entendent trop pas en fait. De toute façon on n'aurait pas pu avoir une relation satisfaisante avec ce garçon parce qu'ils ne s'entendent plus du tout d'un seul coup c'est très bizarre. Donc tu vas quand même discuter parce que pour que vraiment votre enfant grandisse avec un père et une mère après c'est pas obligatoire mais mais voilà au moins que je t'entende un peu bien avec lui et puis ce sera déjà ça. Et zut Nadine a un projet scolaire. Ah punaise ça va prendre encore 10 ans. Très bonne réputation pour Chantal. Ben ça lui fait une belle jambe. J'ai envie de te dire. Voilà Chantal a réglé ses griefs. Oula ça sent la gerbe. Ça sent l'air gerbe mais... Regarde t'as directement l'eau pour te nettoyer juste à frais ma belle. C'est du grand n'importe quoi. Mais c'est Geneviève qui est là. Gigi tu vas dire bonjour à ta fille. Ah bah elle arrive. Elle vient te dire bonjour. Tu vas pouvoir l'enlacer tendrement. Mais Gisèle elle est un peu en dépression donc elle reste là-haut. Elle dort toute la journée. Mais bon ça va mieux se passer. T'as ta grande fille qui est là. Hein. Voilà. Oh vous j'ai trop mignonne. Geneviève qui est retourné dans son lit de jeune fille pour aller pleurer. Ah 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 ah. Pfff. Super la plomberie en ce moment dans la maison. Super. Oup. Punaise. Regardez-moi cette boule. Alors Lélène t'es rentrée. Tu vas pouvoir manger. Elle est aux toilettes et puis surtout aller te coucher. Oh ma pauvre. Eh tu vas pas aller taffer demain hein. Parce qu'en plus là elle accouche dans 24 heures. Sims évidemment. Donc euh. Oh la la. Mais punaise et mais enfin un concourvente comme ça. Je pense pas. En général ces petits ventres jumeaux. Du moins quand il est aussi gros c'est que c'est un seul enfant. Qui prend beaucoup de place. Mais regardez y'a plus rien qui fonctionne dans cette baraque. Oh la la. L'enfer. Bon Daichi va falloir te décider hein. Soit tu fais le lave-vaisselle soit tu fais le robinet. Mais tu décides. Allez bonne nuit Malhélène. Demain est un autre jour Oh Mère et fille Trop cute, même dans l'au-delà Ça se fait des carang Sinon la tombe de Florent A rejoint Les autres tombes Je n'ai pas encore fleuri sa tombe Il peut débarquer à n'importe quel moment maintenant En parlant de demain Justement c'est le jour de Noël Demain Donc en fait Je vais vraiment profiter de ce jour là Parce qu'au dernier Noël c'était une vraie cata C'était juste à la fin de la guerre La maison était éventrée dans tous les sens Et c'était un peu horrible Là j'ai vraiment envie de profiter de la maison Et de ses habitants Donc en fait je vais vous quitter là pour cet épisode Il sera un peu court mais c'est pour mieux profiter Dans l'épisode prochain Avec la naissance du premier enfant d'Hélène Et la fête de Noël Avec toute la famille Donc ça reste d'être super cool Donc moi je vous embrasse ici J'espère que cet épisode vous aura plu D'accord madame D'accord Super J'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit comme Un petit like A vous abonner si c'est pas encore fait Ah mais c'est le vampire Ah mais la blague Ah bah ok Super Bah écoute Tu vas fort te rendormir Ah super J'en ai marre des vampires Donc je reviens sur ce épisode J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit like Un commentaire A vous abonner si c'est pas encore fait Ah regardez les petites pubs sur Youtube Vous savez que ça m'aide beaucoup Pour financer les prochains packs des Sims Qui vont sortir Et je vous dis à très bientôt Pour la suite du Ticket Challenge Oh là Je suis descendu Ah mais non Il y en a encore un Mais c'est pas possible Ou d'autres choses Et plus il a pas l'air dégueulasse celui-là Ouais Arthur comment ? Arthur Morel C'est un ado Bon écoutez Je vais le laisser manger A la personne de son choix Et moi je vous quitte là Qui c'est ? Ah C'est Nadine Et ben Nadine Pourtant il est mignon ce petit là Tu ferais bien des bébés avec lui Alors il faudra que je le mette en humain Mais euh Allez Mange là Oh là Oh là Il se passe des choses bizarres Un petit burger Très bizarre Ma pauvre Nadine Voilà Bon ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vampire Franchement Là Deux Deux à la suite C'est super logique Allez cocotte Tu peux aller au lit Et en plus Noël va se déclencher A peine quand tu seras au lit Voilà Allez Moi je vous laisse ici Et je vous dis donc A très bientôt Salut